Madame la Ministre, mes chers collègues, Ces deux derniers étés, notre pays a connu des états de sécheresse particulièrement préoccupants. En 2019 et 2020, près de 90 départements, soit la quasi-totalité de notre territoire, a fait l'objet d'arrêter sécheresse et de restrictions parfois sévères d'usage de l'eau, pénalisant nos agriculteurs et nos concitoyens. Le rapport du 11 décembre 2019 sur la politique de l'eau remis par nos collègues Le Clabard et Quentin conclut à cet égard que, je cite, « près d'un tiers du territoire de l'Union européenne est d'ores et déjà exposé à un stress hydrique et les dangers liés au manque d'eau, sécheresse ou à son excès, inondation, risquent de s'accroître dans les décennies à venir. Pourtant, alors que notre territoire est soumis à un manque d'eau de plus en plus prégnant, des centaines de retenues d'eau sont détruites chaque année sur fonds publics dans le cadre de politiques dites de continuité écologique. À ce jour, il serait déjà entre 3 000 et 5 000 retenues d'eau, en particulier de retenues de moulins, qui auraient été détruites, dans le cadre des programmes d'aide des agences de l'eau. La loi a pourtant exclusivement prévu la gestion, l'entretien et l'équipement de ces ouvrages dans le cadre de l'accomplissement des obligations de continuité écologique. Et non, je tiens à le dire ici, et non leur destruction. Et je m'appuie sur l'article L214-17 du Code de l'environnement pour dire ceci. Comment pourrons-nous expliquer à nos concitoyens, dans un pareil contexte de stress hydrique récurrent, que l'État encourage et finance la destruction des retenues d'eau ? Les 3 000 à 5 000 destructions déjà opérées représentent une perte de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau douce, soustraits à notre territoire et qui ne participent dorénavant plus à l'alimentation de nos nappes, comme elles le faisaient pourtant depuis des siècles. Par ailleurs, la doctrine de continuité écologique destructive aubert le développement de la petite hydroélectricité. Je rejoins ici mes collègues normands. En Normandie, plusieurs moulins producteurs d'hydroélectricité ont été rachetés avec des subventions à 100% de l'agence de l'eau Seine-Normandie afin d'être détruits. Est-il normal, alors que nous avons voté la loi énergie-climat à la fin de l'année 2019, que les agences de l'eau financent sur fonds publics la destruction de ces productions pourtant encouragées par la loi ? La France possède le plus important potentiel européen de petite hydroélectricité, évaluée à la consommation électrique annuelle d'un million de foyers hors chauffage, d'après l'étude européenne Restore Hydro. Il convient de le valoriser et non de concourir à travers les finances publiques à sa destruction. Mes chers collègues, il est grand temps de mettre un terme à cette politique de destruction qui a dévoyé la lettre et l'esprit de nos lois au profit d'une doctrine radicale ne faisant l'objet d'aucun consensus scientifique et participant à la destruction d'un patrimoine ancien dont les données historiques prouvent qu'il n'est en rien responsable des désordres écologiques que connaissent nos cours d'eau. Des milliers de moulins à eau qui jalonnent nos territoires depuis des siècles, et cela a été dit ici même par mes collègues, représentant un précieux héritage qu'il convient de mettre en valeur au service de la transition énergétique et la lutte contre les effets du dérèglement climatique, ce qui est l'objet même de cette loi que nous discutons aujourd'hui, afin de préserver en particulier, préserver une ressource vitale dont nous commençait à manquer cruellement tous, qui s'appelle l'eau. Je vous remercie. Merci Madame la députée.